Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vient reprendre les obligations concernant la mise en place d'extincteurs. Premier point, quelles sont les obligations au minimum pour la mise en place d'extincteurs dans nos bâtiments ? Le Code du travail, comme les réglementations concernant les établissements recevant du public, impose qu'il y ait minimum un extincteur à eau d'une capacité de 6 litres, par tranche de 200 m² et par niveau de plancher. Donc un bâtiment qui fait par exemple 300 m² au sol avec une mezzanine de 100 m², il lui faudra minimum deux extincteurs à eau sur le plancher bas et un extincteur à eau sur la mezzanine. Attention, la protection générale d'un extincteur, tous les 200 m², cette surface peut être réduite à 150 m² pour les locaux à risque particulier, souvent encore une fois les établissements industriels, les ateliers, il est bon de réduire à un extincteur par tranche de 150 m² pour vraiment être sûr de bien couvrir le risque d'incendie. En plus de ça, il va falloir couvrir les autres risques avec des extincteurs spécifiques. Alors pour couvrir ces autres risques, il faut d'abord connaître un petit peu les classes de feu. Les classes de feu, c'est ce qui a marqué sur les extincteurs sur quel type de feu ils agissent. Il existe 5 classes, la classe A, B, C, D et la F. La classe A la plus commune, les feux brésants, les feux de papier, de bois, de tissu, de textile, de certains plastiques, tous les feux qui génèrent de la braise. Classe B, c'est les feux de liquide ou de solide liquéfiable, par exemple de l'essence, un plastique qui brûle. On met dans cette catégorie tous les feux d'origine électrique. Classe C, les feux de gaz, le butane, le propane, l'acétylène. La classe D, très spécifique, c'est les feux de métaux qu'on rencontre dans certains cas particuliers dans l'industrie. La classe F, plus récente celle-ci, elle traite des feux sur graisse et huile qui servent d'auxiliaire de cuisson. Alors, en fonction des risques qu'on va avoir dans notre établissement, il sera bon d'ajouter des extincteurs qui répondent à ces risques spécifiques. Par exemple, on a un tableau électrique ou un TGBT, il faudra mettre un extincteur CO2, qui accepte facilement d'aller éteindre un feu d'origine électrique, il est bien classe B. Si par exemple j'ai une grosse chaudière à gaz, il peut être intéressant de la protéger avec un extincteur à poudre ABC, qui va également donc classer, gérer les feux d'origine gaz. On a vu la protection générale, on a vu la protection des risques spécifiques. Maintenant, comment bien positionner un extincteur ? Alors pour ça, c'est simple, il faudra que l'extincteur soit positionné de façon clairement visible, accroché à du solide, accroché au mur, à une distance, à une hauteur maximum de 1m20, de façon à ce qu'on puisse facilement prendre la poignée pour utiliser l'extincteur. Et il faudra apporter une signalétique, une petite plaque d'identification, pour dire que l'extincteur se positionne à cet endroit. Pendant toute l'exploitation du bâtiment, il faudra veiller à ce que l'extincteur reste facilement accessible. Alors concernant les véhicules cette fois, est-ce qu'on doit ou pas mettre un extincteur ? Pour les véhicules légers, la réponse est non. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'obligation d'avoir un extincteur dans un véhicule de moins de 3,5 tonnes. C'est toutefois préconisé d'avoir un extincteur à poudre abaissé de 2 kg dans l'habitacle, facilement accessible par le chauffeur. En ce qui concerne par contre les poids lourds, là il y a des obligations d'avoir des extincteurs. Alors en fonction du poids du poids lourd, en fonction des matériaux transportés, par exemple pour le cas des transports en matière dangereuse, il y a des règles différentes en matière d'extincteur. Je vous proposerai de détailler ça lors d'une prochaine vidéo. Alors on voit maintenant les obligations en ce qui concerne les chantiers. Alors un chantier de bâtiment, de travaux publics, d'élagage, tous ces chantiers peuvent présenter des risques. Utilisation de produits chimiques, travaux par points chauds, travaux dans des environnements parfois contraints. On estime que 30% des feux sont liés à la base à des travaux. Il faudra donc protéger notre chantier. Alors en premier lieu, notre bagalop de chantier. Celui-ci est considéré comme un établissement de travail, il faudra donc le protéger comme les bâtiments qu'on a vus plus haut. Un extincteur à haut par tranche de 200 mètres carrés et par plancher. Par contre, le chantier en lui-même, il n'y a pas de règle de nombre d'extincteurs par surface. Il faudra simplement adapter le nombre et le type d'extincteurs aux risques qu'on rencontre. Et bien évidemment, faire en sorte d'avoir les extincteurs vraiment à portée de main. Si on est en train de faire des travaux par points chauds sur une toiture terrasse, ça ne sert à rien d'avoir un extincteur qui reste enfermé dans le fourgon. Pour terminer sur le risque incendie, nos extincteurs peuvent être accompagnés de certains nombres d'autres dispositifs de protection du risque incendie. Les systèmes de détection, les systèmes d'alarme, les systèmes d'extinction automatique, les couvertures anti-feu. Il existe d'autres systèmes qui peuvent être complémentaires de l'extincteur, mais tout ça, ça fera l'objet de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada